Musique Au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Weekend, du basket en National 3 masculine, vu du banc et des vestiaires, les Jaltés ont dû batailler pour venir à bout de rennes. C'est au terme d'un match compliqué que les hommes de Mathieu Donard arrachent la victoire à l'ultime seconde, 76 à 73. Du football en salle avec la 20e édition du tournoi annuel de l'AS Le Mans-Villaret et plus de 300 jeunes qui voulaient en découdre. Nous avons suivi les U15 du Villaret jusqu'en finale face à Alençon, les tenants du titre. Gymnastique, portrait, Thibaut Grégoire, un jeune champion du club de la persévérante. Un mime déjà ambitieux et au résultat très encourageant. Enfin, nous sommes partis à la découverte de l'association sportive d'aide aux jeunes footballeurs. Une association de la seconde chance pour des jeunes déjà passés par un centre de formation. Leur objectif ? Trouver enfin une place dans un club professionnel. Je crois que c'est un match à enjeu parce que Rennes et nous avons le même match, 5 victoires, 5 défaites. Donc celui qui passera ce soir remontera vers le haut du classement. Et puis celui qui perd, malheureusement, fera attention à ne pas se faire rattraper par les autres. Donc oui, un peu de stress ce soir avant d'aborder un mois de janvier capital avec un match à la mienne de Nantes la semaine prochaine. Un autre match car que fou. Un gros mois de janvier. Donc ce match ce soir va conditionner notre mois de janvier. Donc espérons la victoire pour la JALT. Ce soir, c'est déjà un tournant. C'est déjà un tournant dans la saison parce que c'est le dernier match de la phase allée. Et c'est un tournant parce qu'après derrière, on sait vers quoi on doit se projeter. Soit on se projette vers le haut du classement. Et ce sera très bien et on pourra se fixer de nouveaux objectifs. Des objectifs à la hausse, des objectifs forts, de conviction, de se dire qu'on est capable d'aller chercher des gros. Des grosses équipes comme Carquefou, comme Nantes, comme Laval, comme Fougère. Et ce match-là, il est déterminant parce qu'aussi c'est chez nous. C'est la rentrée qu'il va y avoir un peu de monde, des sponsors, des gens qui vous encouragent. Et pour le coup, c'est important de bien commencer cette nouvelle année 2016 pour une grosse victoire. Cette équipe de Rennes. Il y a trois joueurs importants. Poua, Perenspate et j'en ai rajouté un troisième, donc qui est Schmidt, qui n'est pas là ce soir. Mais malgré tout, il faut être vigilant. C'est Poua qui n'est pas là. Poua qui n'est pas là, pardon, excusez-moi. Par contre, il faut être vigilant sur ces trois joueurs-là. Il faut être vigilant sur leur impact. C'est une équipe plutôt de jeunes. C'est une équipe d'agressivité. C'est une équipe de contact, de dureté. Et, d'accord, attention sur leur zone presse 2-1-2. On a une organisation précise par rapport à ça. Ils ont un jeu qui est basé sur des principes, sur des convictions, du jeu de 1 contre 1, du jeu de prise d'initiative. Si on leur casse leur initiative, si on leur casse leur rythme, leur volonté de jouer le 1 contre 1, on gagnera ce match-là. Bonjour, bonjour. Continuez au rebond, les gros, continuez. Merci. 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 Le problème, il est défensif, les gars. On ne tolère trop leur mise en place. Bale dans l'aile et retour de passe sur le 4 ou retour de passe sur le 5 dans l'axe. Ça doit être contrôlé beaucoup mieux que ça. Ça doit être contrôlé beaucoup plus facilement. On se met en danger sur des situations bêtes. Des petits rebonds qui traînent. Ça doit être pour nous. Ça doit être pour nous, ces petites choses-là. OK ? Les lancers francs, ensuite. Les lancers francs, il ne faut pas leur permettre d'aller sur la ligne aussi facilement. On leur donne je ne sais combien de lancers francs faciles en faisant des fautes à la con. Et c'est parce qu'on ne défend pas assez fort dès le départ, avant qu'ils aient le ballon. OK ? On leur donne des situations faciles pour mettre des points faciles. On leur donne des situations faciles pour mettre des points faciles pour mettre des points faciles pour mettre des points faciles. On leur donne des situations faciles pour mettre des points 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 On met Tom ici, ok ? Ici, on met Thibaut, G.Y. Ok ? G.Y ici, c'est bon ? Et Bird. Ok ? G.Y, tu prends l'écran. Toi, tu fais l'écran sur Tom. C'est bon ? Tom, fin, tu pars là. On essaie de te la donner là, ok ? Pour recevoir le ballon dans le mouvement et attaquer. C'est bon ? Si tu peux pas, tu joues post-hoc. Par contre, ici, la solution sur le pic. G.Y, t'attends qu'il soit parti et tu remontes. Bah, il y a un G.Y. C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est une fin un peu inespérée, mais bon, on gagne le match. C'est essentiel. En même temps, là, voilà, on est le sixième ex-aequo avec Rennes. On s'attendait à un gros match. On a eu un gros match de reprise, certes, mais voilà. Un vrai beau match, une belle intensité. J'ai trouvé qu'on a joué avec justesse en première mi-temps. Beaucoup de justesse. Sur la deuxième, il y a un peu de fébrilité, notamment dans les transmissions de balles, sur leur zone notamment. Après, je trouve qu'on a, par contre, mieux défendu et mieux contrôlé leur jeu de percussion. Voilà. Après, c'est un shoot énorme. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de commencer comme ça. Maintenant, il faut se projeter vers l'avant. C'est un gros ouf de soulagement parce que vous avez vu un panier au buzzer qui fait gagner le match. C'est toujours compliqué. Je l'avais dit au début du match que ça aurait été un match jusqu'au bout indécis avec deux belles équipes. Et puis, la pièce est tombée du bon côté ce soir. Tant mieux. Ça va inaugurer, j'espère, un beau mois de janvier avec le prochain match à domicile Carquefou. Les gars sont là, donc c'est le principal. Donc, je suis très, très content. ... ... ... Au niveau du tournoi, c'est deux poules de quatre équipes, donc huit équipes ce matin au niveau des U15. C'est des matchs de neuf minutes avec les deux premiers qualifiés pour les demi-finales et matchs de classement pour les autres. Là, pour l'instant, on ne joue pas très bien, mais on peut faire mieux, ça c'est sûr. U13 et U15 avec une moyenne de 10 à 12 équipes par catégorie. Le prochain match, nous aurons Le Mans-Villaret contre Nord-Est-Mansot. On repart comme le premier match qu'on avait commencé, donc Matisse, Ervan, Gonzague, Ben et Clément, ok ? Et puis pareil, on tourne comme ça. 3-0 ! Et on les met devant, on les met ! Concentré ! Concentré ! Ça part d'une contre-attaque. Mon coéquipier qui était sur le flanc gauche, il frappe et moi, je la coupe pour qu'elle rentre dans les buts. On est très tendu. On gagne à 0, mais c'est dur, dur. Très serré comme match. La pression. Oui ! En finale, on gagne à 0, avec encore une bonne prestation dans le jeu. Intéressant, donc c'est bien. Plus qu'une marche à Gravière maintenant pour gagner le tournoi. Alençon, ça fait deux fois déjà qu'il la gagne. S'il gagne cette année, il remporte le trophée. Donc nous, ça nous arrangerait bien qu'il reste un petit peu chez nous. D'accord ? Vous faites le maximum et en tous les cas, prenez du plaisir. Fabrice, on l'a gagné combien de fois ? Nous, en 15 ans, on a dû le gagner trois fois de mémoire et on a dû faire au moins six, sept, sept, huit finales. Voilà. Ah, peut-être, oui. C'est sa première. Effective, plaisir. D'accord ? Effort, collectif, plaisir. Ça marche ? Allez, bonne finale. Merci. Bon match. Allez, bon match, les gars. On commence avec Bader, Ervan et Clem et Ben devant. Ok ? Attention à Bader. Allez, les gars. Ouais ! Allez, 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 allez. Allez, c'est vrai, allez, allez. Allez, c'est vrai, allez, c'est vrai au départ. Allez, vous n'arrêtez pas. Bien joué Mathis, t'es seul, t'es seul ! Allez, 3 contre 2 ! Gonzague à la place de Zervan et Hippo à la place de Ben. Attention, allez les serrer tout de suite. Si vous leur laissez 2 mètres, ils arrivent à lancer. Techniquement, c'est des bons joueurs. Par contre, sur le temps de passe, on vient serrer et ils se retournent pas. Ok ? Allez, on continue rouge. De l'autre côté, on va. Allez, il y a le temps encore, il y a le temps. Allez, rouge, allez ! Allez, poil est là-haut ! Allez, poil est là-haut ! C'est pas grave. Allez, poil est là-haut ! Faisons joués, joués ! C'était une très belle finale, je marquais un but, je suis assez content, mais on avait un objectif, c'était la finale, on l'a atteint. On aurait pu, on mène deux-deux, et après je pense qu'on a un peu lâché, on voulait aller au penalti je pense. Et on a bien joué, on a bien joué, mais bon, ils étaient beaucoup plus forts, ça se voyait. On a joué notre meilleur jeu, et puis je pense qu'on a fait ce qu'il fallait à faire. Un petit regret pour avoir perdu, mais sinon ça allait. Et on a un peu des regrets quand même, ils sont meilleurs que nous, donc voilà. Premièrement, je vous félicite, je l'avais déjà fait avant la finale, parce que vous aviez donné, vous avez fait des bons matchs, vous avez donné une bonne image. La finale a été belle, je pense que vous êtes tombé sur une très belle équipe d'Alençon, mais Alençon tous les ans ils viennent, et c'est toujours très costaud. Mais en tous les cas, vous avez fait honneur au club, et je vous félicite quand même pour le parcours que vous avez fait ce matin. Les finalistes c'est bien, après un tournoi, ça peut jouer des fois pas grand chose, mais je dirais que vous êtes tombé sur une belle équipe. Et puis j'espère que vous êtes satisfait d'avoir des beaux maillots du Bayern Munich, parce qu'on a fait, pour la 20ème édition, on a fait un gros effort cette année en récompensant tous les finalistes avec des maillots d'équipe professionnelle. Donc vous, vous avez la chance d'avoir le Bayern, Alençon a récupéré le Real, et puis cet après-midi il y en aura d'autres encore, et demain encore d'autres. Voilà, on continue comme ça, et ça lance la deuxième phase de championnat, d'accord ? Merci. 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 Je m'appelle Thibaut. Thibaut, je suis gymnaste à la Persevérante Le Mans, j'ai 12 ans, je suis en 6ème. Alors t'es prêt pour la compétition ? Ouais, ça va. T'as réussi ton échauffement ? Ouais. C'est en chaud ? Les arsons c'est bon, ça va passer ? Ouais, normalement. Jusqu'au bout ? Thibaut, c'est un jeune gymnaste de la Persevérante, qui a un niveau correct quand même, même plutôt assez bon. Il a participé aux intercomités, donc dans l'équipe de la région, à l'entraînement, il donne tout ce qu'il a, il est persévérant, il va à chaque fois au bout de ses envies, et je pense que ça promet pour son avenir. Thibaut est très investi dans la Persevérante. La gym, c'est son passe-temps favori, il fait 3 entraînements par semaine, et puis là, hier, il était à un entraînement de zone à Nantes, donc effectivement, il passe beaucoup, beaucoup de temps à la gym. Thibaut passe sur un agrès qu'il aime bien, c'est le sol, donc effectivement, il aime bien cet agrès, parce qu'il est relativement souple, et c'est un exercice qu'il aime bien. Ça demande pas mal de technique, et puis pas mal de souplesse, donc effectivement, c'est un agrès où il réussit particulièrement bien. Maintenant, il est arrivé à un niveau où il arrive à combiner des phases intéressantes, donc effectivement, c'est un programme qui est plutôt agréable à suivre. Donc là, apparemment, son coude a l'air de tenir, parce qu'il se plaignait de son coude encore ce matin, donc... Ça n'a pas l'air de l'handicaper trop pour l'instant. Le programme est plutôt pas trop mal, ça va, il s'en tire pas mal. Donc satisfait à Nantes de son passé ? Oui, plutôt satisfait de sa prestation, en plus avec son problème de coude, effectivement, je pense qu'il n'a pas trop forcé non plus, mais je pense que globalement, il n'a pas fait trop d'erreur. Toi, par exemple, quand t'es plus bien, tu bouges pas assez les... Je sais, oui. Après, ça te fera remonter beaucoup de points, hein. Peut-être que tu te prends entre 3 et 5 dixièmes, chaque fois. Les choses à améliorer, ce serait sa concentration avant chaque passage. Il est, bon, il est assez jeune encore, et il a envie de discuter avec ses copains, avec ses amis à la gym. Donc de temps en temps, il n'est pas tout le temps concentré, et son travail n'est pas tout le temps performant. Mais c'est normal, il est très très jeune, et quand on arrive en fin de journée, on peut être fatigué, on a envie aussi de s'amuser, et pas tout le temps être dans la performance. Allez, Thibaut ! Allez, Thibaut ! Allez, au bout ! Allez, Thibaut ! Très bien ! Allez, Thibaut ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Allez, Thibaut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Christian, tu vois, les jeunes sont là et puis ils essayent de progresser et puis on essaye encore de bosser là-dessus. Ça se passe super bien. Oui, j'observe, je vois qu'il y a un petit peu, je regarde tout de suite, je regarde les appuis, je regarde les prises de balles, je regarde les passes, je regarde la position de l'orientation des épaules. Bon, je ne les connais pas tous encore, mais je vois que pour certains, il y a du talent et on sent qu'il y a des aptitudes à jouer au football, c'est sûr. Il faut que tu te prépare bien, après la compétition, avant que la compétition commence, tu seras bien, tu seras physiquement bien préparé, du tout. Allez, c'est parti. Soyez mobile sur vos appuis. Oui, suite, oui, enchaîne, oulala. Oui, prise d'info. Il faut prendre l'info avant de jouer, avant de la recevoir, voire avant de recevoir. Sinon, ce n'est pas bon, ce n'est pas correct. C'est parti, ça enchaîne. Allez, Yann, une touche. Ouais, oui, oui. Bien joué. Pour le terreau, déplacez-vous dans le temps de la passe. Il faut travailler dans le temps de passe, oui. Allez, Yann, allez. Ça change. Valia est venu me parler de son association. Déjà, au départ, c'était une volonté. L'association n'existait pas. Donc, il est venu me parler de son projet. Et je l'ai encouragé dans ce sens, parce que c'était un projet novateur. Au moins, on n'avait pas, ou dans la Sartre en général, il n'y avait pas ce genre d'association. Un peu une école de la deuxième chance pour les joueurs passés par des clubs professionnels ou des clubs qui ont des bons niveaux et qui, malheureusement, n'avaient pas été conservés ou n'avaient pas eu de contrat. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, j'ai mis mon carnet d'adresse à la disposition de M. Camara. Pour l'instant, j'ai en train de bosser avec les jeunes et puis d'essayer de les orienter parce que quand ils sont sortis dans le cadre pro, comme ça, ils sont perdus. Et pour eux, il y a certaines personnes, pour eux, ils n'ont pas de qualité. OK, ils ont des qualités. Parce qu'au niveau des clubs pro, tout le monde ne peut pas avoir de contrat pro. Donc, ils donnent à certaines personnes. Donc, ceux qui n'ont pas la chance de décrocher le contrat pro. Et moi, ces jeunes-là, j'essaie de les récupérer pour dire que parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas signé le contrat pro, que tu n'es pas bon. 1, 2, 3, 4, 8, la suite, ensuite, ensuite, oula. Il faut que tu anticipes. C'est vrai qu'il te la met assez forte, elle est assez forte. Mais tu dois anticiper là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Yann ? Voilà, soyez toujours dans le dosage, les gars. Je vois, parfois, il y a des passes qui sont fortes. Dosez-moi les passes. Oui, la suite, ouais. Ouh là, elle est forte, Yann. Ouais. Voilà, petit ballon, bien joué. C'est un travail de longue haleine, mais bon, ça vient de démarrer. Et puis, ils s'attachent à la tâche. Et puis, je pense qu'on est nombreux, parce que je ne suis pas le seul à venir soutenir cette association. On sera d'autres personnes à venir soutenir l'association. Donc, on y croit, on y croit dur. Mais bien sûr, comme tout, ça demandera du travail, de la suidité et puis beaucoup d'envie. Mais on espère retirer quand même pas mal de plaisir aussi, puisque c'est l'objectif aussi. Eh bien, le samedi matin, ce sont toutes les courses au scolaire. Il y en a 52, dès par toutes les 7 minutes. L'après-midi, il y a le 10 km de la ville du Mans, Crédit Mutuel. Et puis, après, dans l'après-midi, à 15h30, il y a le 20 km Melfort. Ça, c'est vraiment les gros points forts du mardi. Le dimanche matin, il y a toutes les courses concernant les courses FFA. Il y a les courses handisport. Et puis, il y a bien sûr la balade des invités qui attire tous les VIP du coin, qu'on invite, bien sûr, avec une course formidable, puisque beaucoup de débats au niveau des huîtres. Mais c'est là qu'on course beaucoup et qu'on a beaucoup de travail, parce que les gens parlent et ils nous apportent des idées. Après ça, il va y avoir l'après-midi, encore des courses FFA et surtout la course des AS, hommes et femmes, où on verra un peloton maigre. Mais cette année, on n'a invité que des grands champions, c'est-à-dire que ceux qui vont courir, ce sont tous des athlètes de très, très haut niveau. Je dirais que chez les filles, on va avoir une victoire kenyenne, mais il y a quand même les championnes d'Europe françaises qui vont être là. Idem pour les garçons. On ira plutôt vers une victoire, il y a un gros duel entre les meilleurs français qui sont champions d'Europe. Je le signale, ils seront là. contre les Africains. Et là, il y a des Kenyens, dont un champion du monde junior, qui va bien parler.